Bonjour, dans le cadre de vidéos sur le GLPI, nous allons voir aujourd'hui comment mettre en place l'identification par SSO. Nous avons vu dans les vidéos précédentes l'installation de GLPI et surtout l'intégration du serveur LDAP ou l'Active Directory dans notre GLPI. La présentation du laboratoire est comme les précédentes, à savoir un serveur Exchange, notre contrôleur de domaine et bien sûr notre serveur GLPI avec un IIS. La première des choses que nous avons besoin, ça va être de rajouter une composante qui n'est pas installée par défaut dans IIS. Donc à partir du gestionnaire de serveur, nous allons installer la fonctionnalité de sécurité du serveur web identification Windows. L'installation se fait. Encore une fois, l'installation ici est en accéléré, donc ça se peut très bien que chez vous, ça soit beaucoup plus lent. Voilà. La fonctionnalité est bien là. On va pouvoir fermer notre gestionnaire de serveur. On démarre IIS. On va sur notre site de GLPI. Et on va dans l'identification. Pour dire l'identification à données maintenant désactivée, et c'est important de le désactiver. Et l'identification Windows est bien activée. Alors cette fonctionnalité est importante si vous ne l'aviez pas mise, mais dans la vidéo précédente, on avait vu comment mettre le LDAP. Donc maintenant, la dernière étape qui nous reste à faire, pour que ça puisse fonctionner, je vais encore une fois sur mon serveur GLPI, je me branche avec mes droits, GLPI, GLPI. Et je vais dans la configuration identification, autre méthode d'identification. Et je change tout simplement la façon de m'identifier pour Remote User. J'enregistre le tout. Je me déconnecte de mon serveur, et je n'ai plus qu'à tester. Donc, je rouvre une autre fenêtre d'Internet Explorer. Encore une fois, je lance mon localhost. Et automatiquement, il ne me demande plus de m'identifier. Il m'a déjà identifié en tant que Francis. La prochaine vidéo, nous allons voir maintenant comment mettre en place le service d'email. Encore une fois, avec un Windows 2012 et un Exchange 2013. Bonne nuit. La prochaine vidéo... ...